Le Bénin, pays le plus accessible en Afrique, avec les frontières restées ouvertes malgré la crise sanitaire. Le pays figure en tête du classement 2021 de l'IUVA, l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Publié en fin décembre dernier, le rapport est produit par la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Sur la liste des 20 pays les plus ouverts sur le continent, le Bénin occupe la première place avec un score de 1 sur 1. Il est suivi des Seychelles et de la Gambie. La note définitive de chaque pays est obtenue par le cumul des notes pondérées dans trois catégories. Visa obligatoire avant le voyage, visa à l'arrivée et sans visa. A la lecture du rapport, le Bénin est un pays au régime de visa plus ouvert qui met en oeuvre une politique de visa libérale ou assouplie au profit des visiteurs, de sorte qu'ils peuvent voyager sans visa ou qu'ils puissent en obtenir à l'arrivée. C'est tout simplement une mesure qui vise à ouvrir notre pays. Nous ne pouvons pas vouloir nous développer et rester en autarcie. Nous ne pouvons pas appeler à des investissements et nous fermer. Et nous ne pouvons pas non plus chercher à être des champions de l'unité africaine en fermant ce pays. Le rapport est traditionnellement publié afin de permettre aux Africains de décider des endroits à visiter, des lieux où faire des affaires et des pays où investir. La performance enregistrée par le Bénin est le fruit des réformes impulsées par l'actuel exécutif qui a renforcé son système de frontières électroniques avec le e-Visa. L'objectif principal de la réalisation de la plateforme d'e-Visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visa et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. Ceci est un outil qui permet de mieux positionner notre pays. J'ai pu faire la procédure, à ma grande surprise, elle a été très rapide. En trois minutes, j'ai pu remplir le formulaire. Je n'ai pas eu besoin de scanner, d'envoyer de documents, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et une fois le paiement effectué, aussitôt, quasiment instantanément, j'ai reçu le visa que j'ai imprimé simplement. Et vraiment, j'étais contente, tellement contente. J'ai appelé toute ma famille pour leur expliquer qu'il y a un nouveau service qui a été mis en ligne et qui venait de me sauver la vie. J'ai été agréablement surpris. D'abord, la plateforme est très facile à utiliser. Je l'ai fait sans problème en quelques minutes. Et j'ai eu le visa en quelques minutes après. Au Bénin, tout se digitalise et se modernise. Résultat, le pays se démarque dans le Conseil des Nations.